Salut à tous c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la 17ème étape du montage de la mountain 241 P16 et du coup dans le magazine on a cette fois ci les locomotives pendant la première guerre mondiale donc on voit que niveau histoire à chaque fois on commence à se rapprocher de notre époque on a un article sur les besoins nouveaux donc la 141 P donc un nouveau type de locomotive et du coup au montage on a cette fois ci trois roues donc comme ils sont indiqués qui sont plus ou moins lestés avec des contrepoids plus ou moins lourds qu'on va monter avec ce qu'on a fait dans le numéro précédent et voilà pour ce montage et du coup on va tout de suite le faire c'est parti on se retrouve avec nos petites pièces pas si petites que ça on peut voir il faut une certaine taille on va ouvrir le paquet on a donc dans ce paquet seulement des vis cm et on a nos trois roues qui sont tout en métal et qui sont bien lourdes donc la roue motrice avec un petit contrepoids on va bien falloir faire attention la roue motrice avec un gros contrepoids en deuxième et celle avec un peu de moyen contrepoids en troisième donc pour l'assemblage on nous dit de reprendre ce qu'on a fait dans les pressés dans le précédent numéro donc avec ses trois assemblages on va venir fixer avec les vis cm bien sûr la vis 17 c donc celle avec le moyen contrepoids va venir mettre ça dans le bon sens ici sur le bout qui dépasse ici dans ce sens là donc là on a les rainures épaisse donc c'est ça vient en haut du montage par en dessous faut faire attention au sens et on vient la mettre ici avec une vis cm et ensuite on prend la a donc celle avec le petit contrepoids et pareil on vient la visser avec une vis cm sur la petite encoche ici voilà il faut pas trop serré puisque les roues doivent pouvoir tourner elles vont tourner quand on fera avancer en tout cas doivent pouvoir tourner ensuite on nous dit de reprendre ces deux parties là et de venir les assembler j'ai vu que la position n'est pas la même que précédemment j'imagine que ça ça doit pouvoir rester là et j'espère vraiment ensuite on nous dit de venir mettre ça ici dans l'autre sens la côté métal en fait c'est très perturbant c'est que j'arrive pas à savoir si ça ça doit tourner ou pas puisque en fonction des positions ils n'ont jamais la même orientation tous donc on va se dire que c'est bon comme ça on va laisser ça comme ça là bon ils nous disent de vérifier qu'il n'y a pas de point qui gêne la rotation des bielles donc j'imagine que tu dois être leste voilà donc là c'est bon là ça tourne on a forcément que ça ne tente pas voilà mais ça tourne du coup on retourne et là on vient mettre dans la forme carré du coup la vis CM ici la dernière et qui logiquement tourne avec le montage qu'on a derrière ici du coup pour garder ce qu'ils ont mis en nous ont dit de faire on laisse comme ça le montage et c'est tout pour ce numéro du coup ils nous disent bien encore une fois en étape 4 de vérifier que tout peut tourner que les roues motrices sont en libre rotation par rapport aux bielles et que du coup c'est le cas ici toutes les roues tournent même par rapport à ça au final ça va c'est juste avec ça que ça tourne forcément vu qu'elles sont officielles l'une dans l'autre du coup le montage est fini si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner c'était Bart et je vous dis à bientôt multi 3 tu t'appréciera Sous-titrage ST' 501